Les cordes vocales sont situées dans notre cou, très profondément dans le cou, dans un tube cartilagineux, assez rigide, qui se trouve juste en avant de la colonne vertébrale. Et ce tube est entouré de tout un tas d'organes, des muscles, des ligaments, mais aussi la peau de notre cou. Donc la position dans laquelle nous allons mettre notre tête va fortement influer sur le jeu et les mouvements de notre larynx. Si on était capable de soulever la peau de notre cou, on verrait l'organisation musculaire qui se trouve sous notre peau. Et on voit qu'il y a là tout un ensemble de muscles dont le rôle premier est double. D'abord de permettre la mobilité du cou, c'est-à-dire de permettre à la tête d'avoir énormément de mouvements très précis pour régler la vision, pour régler l'audition. Mais aussi un certain nombre de muscles qui sont dédiés au mouvement de la mâchoire. Donc l'ouverture notamment de la mâchoire dépend d'un certain nombre de muscles du cou. Mais également un certain nombre de muscles de la langue. C'est-à-dire que beaucoup de muscles de la langue vont prendre insertion sur le cou et en particulier à proximité du larynx. Donc on peut dès lors comprendre que quand on va travailler la voix, il faut faire très attention au positionnement de la tête, de la mâchoire, de la langue. Parce que le larynx, la langue, la mâchoire, mais aussi d'une manière plus générale la tête, partagent en commun des muscles qui vont être utilisés de manière différente en fonction de ce que l'on a comme projet. Et on peut voir que si on arrivait à enlever tous ces muscles, Et bien c'est seulement après qu'apparaîtrait notre larynx. Donc on comprend que l'intensité avec lesquelles ces muscles seront contractés va influer sur les mouvements du larynx. Or, toutes les fonctions laryngées sont basées sur les capacités de mouvement du larynx. Donc une bonne voie, c'est d'abord un larynx mobile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !